Allo, du sexe, bonjour, ici Mamie Bouchard. Oui, je suis bien du sexe à l'eau avec Mamie Bouchard. Oui. Oui, j'ai un problème, ma blonde, elle pense que j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre, pis c'est même pas vrai, je suis poigné avec cet enfant-là, pis depuis ce temps-là, elle me touche plus, elle veut plus faire de sexe. C'est quoi que je fais, Mamie? C'est une gâte-là? Est-ce toi? Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi! Non, ça n'a pas de bon sens. Attends-moi, je vais aller chez vous, ça n'a pas de bon sens. Tabarnak! Oui, c'est de la marde, merci, gros, hein? Ah, toi, ta gueule, t'es quise de mon rôle. Grim Gardeau, qu'est-ce qui se passe? Je me suis tellement dépêchée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis inquiète. C'est quoi ça? T'es qui ça? Ta gueule, t'es-tu de mon rôle? Je me t'chope à la tête. Non, écoute, c'est à cause de tout ça, le problème, c'est que Grand Daddy me laissait avec cet enfant-là qui a eu une danseuse. Ok. Pis là, j'suis pas une gare, hein? Pis là, Grand Boobie, elle est sûre que c'est moi le père. Ben, j'ai tout fait, t'sais. J'ai fait des pétales de bacon jusque dans la chambre à coucher. Elle veut rien savoir. Écoute, faut dire qu'elle est jalouse aussi. Un moment donné, elle était sûre que j'avais une relation qui s'ouvre d'un côté de logement de rêve, t'sais. Là, il y a des verres de famille. Oui, mais... Il te ressemble quand même un beau, là. Je le sais, mais je trouve qu'il ressemble bien plus à Grand Daddy qu'à moi, là, t'sais. Qu'est-ce qui le fait? Là, je me suis dit, écoute, en t'appelant peut-être que toi, t'aurais trouvé une solution. C'est complet. Oh, je pense. Faut que je réfléchisse à ça. Faut que j'analyse son besoin aussi. Peut-être qu'on pourrait trouver un semblant de solution? Ben, j'avais pas assez. Faut-moi, genre de bouffe. Parfois, dis-le. Peut-être que ça pourrait t'aider. Euh... Allons-y. Puis une autre. Parfois. On part ça. Une bouffe. Parfois, dis-le. Avec... Myriam Bouchard. Le sexologue. Allons-y. Hey! Bienvenue! On part ça. Le spécial. Le sex. De Grand Corridor. Avec... Myriam Bouchard. La sexologue la plus connue au Québec. Ha! 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 Il y a rien qui est si grave. Il y a rien qui est si grave. Du bon à ça. Écoute. À chaque problème, c'est la solution. Ben, mais c'est impé. Je me disais, plus on en voit, moins on a de problèmes. Est-ce que tu remarquais ça? Effectivement. Et surtout à la paille. Là, parce que je bois à ce moment, c'est une bonne tribale. Et puis toi, c'est une blanche dans ce que tu bois, là. Blanche en sec. La blanche dans le sec. Ça, c'est des beaux produits parce que tu sais que je commande ça, Myriam. Et puis, c'est rien, mon sec. Oh oui. T'es commandé ça de ton linge. Regarde-moi le kit. Wow. Toi, t'es un kit quand même. T'es une belle madame. Ha! De la... La toile qui m'a commandé. Savais-tu que c'était des vêtements d'allaitement et que je n'allais pas? J'en mets par un. Ah oui. Au-delà de ça, moi. Moi, j'en mets pas. Mais là, parle-moi de ta grande bourbie. Parce que tant qu'elle lui faire un manger, on va quand même aller dans ses goûts. C'est ça. On va tenter le tout pour le tout. Dis-moi ce qu'il y a d'autre. Ça prend quoi que tu sais qu'il va réactiver la machine? Elle trippe sur le poulet. Elle trippe sur le Nutella. Hey! Le chocolat. Le poulet, on va bien se le dire. Qu'est-ce que j'ai des idées? Ça déborde! Hey! On part ça! Du bon poulet, affroidissement! GAAA! On va lui faire un beau dessert à ta grande bourbie. Je pense que tu peux te fier sur moi ayant moi-même deux boobies et pas une femme. Allons-y opérons. On fait un gâteau au fromage. Je vais te demander premièrement de me faire à peu près ça de la livre de beurre. Fais-moi une fonction. Let's go! On est parti! Moi, je fais la chapelure, OK? All right! Ça va être bon. Bon! Là, mes amis, à la maison, on met de la chapelure de biscuits graham. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fromage, le fromage à la graham est certainement un ingrédient qui peut reconquérir tout le monde. Hey! Le beurre est prêt! Écoute, j'ai pensé à quoi? Quoi? De quoi de complètement capoté? On va rajouter du Nutella. Écoute, c'est toi qui connais ton torchon et ta guenille. Allons-y avec du Nutella. M'aille tout ça là-dedans. Écoute bien, on va faire un appareil. Un appareil, puis on va l'ajouter à notre fromage. Je pense que ça va être bon. En plus, ça veut dire que le cacao était un agent afrodillat. Oui. Qui produit une vasodilatation des vaisseaux sanguins irriguant l'appareil génital. Et sécrétant de l'endorphine l'hormone du bleu bleu. Fait que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à gagner. Grignardo, prépare-moi la mixette, s'il vous plaît. Ok. Écoute, tu me trouverais en parlant d'appareil génital. Appareil génital ou appareil pour la nourriture? Et deux. Ah oui, donc. Non, on parle vraiment pas d'une tarte aux poils. Ah non, pas du tout. C'est un autre dossier. Oui, parce que je sais que tu parlais de poils plus bien l'autre jour. J'ai vu ça dans une datée chronique. Oui, sur ma page Facebook, forcément, Myriam Lasexologue. Ou encore sur mon blog www.myriamsexologue.com Que vous voyez ici. J'aimerais savoir, toi Grignardo, quoi tu citis par rapport aux poils plus bien? Écoute, je vais te commenter. C'est quoi ta potion, hein? Je vais te conter une anecdote. Ok, dis donc. M'année, j'avais le blanc. Tu sais, c'est la première fois qu'on le faisait ensemble. Quoi donc? On faisait quoi? On s'amusait avec les organes génitaux. Tu faisais l'amour? Oui, genre. Ok, tu avais un rapport sexuel. Je sais pas. Je sais pas si on sait, mais non, tu crois. Et puis, quand j'ai baissé ses petites culottes sur la tête, pis on... Il aurait dit quoi? Ah, nasty! Qui? On aurait dit la barre du Grand Antonio. Je pensais qu'il allait avoir des morceaux de spaghettis dedans. C'est quoi? C'est ça? Je sais pas. C'est un turn off, nasty. Oui! Mais moi, j'aimerais ça t'expliquer par rapport à tout ça. Ok, vas-y. Tu as dit que le bon Dieu ne nous a pas donné des points plus bien pour rien? Qui ce bon Dieu? Ben, admettons que t'aurais une spiritualité quelconque, une divinité. Tu sais, tu viens pas juste de ta mère, là. Il y a quelque chose, ne serait-ce que scientifique dans l'univers, qui a créé Grigri. Et qui a fait en sorte que, pour protéger son appareil génital, l'a muni de poils. Ah, mais quand tu vois plus l'appareil génital, elle m'a... C'est ça qui t'est arrivé. Ben, il y a plusieurs positions par rapport à ça. Mais j'aimerais ça, au moins, que tu sois informé que cette touffe a une fonction telle quelle, ne serait-ce que de protection, de bouclier, ne serait-ce que pour conserver la chaleur de tes bourses. Pas le spaghetti. Non, non, non! Les bourses, les testicules. Ah, ok, ok. Le stratum. Donc, s'il est là, c'est parce qu'il est là. Hé, j'apprends des mots. Non, mais moi, je dis les vraies choses, hein. Hé, ils m'ont me couché quasiment moins 15 heures à soirée. Ici-là, peux-tu m'en porter du fromage? Oui. Merci. Pas de poils dedans. Toi, Gengardo, tu t'occupes du Nuella. Ouais. Un... Nuella. Nuella. Hé, c'est un spécial sexy. T'sais. Gringardo, il est parti, mais moi, j'ai pensé que je pourrais peut-être prendre les devants et lui faire une surprise parce que j'aimerais faire un morceau qui se réconcilie avec ta blonde. T'sais. Des petites boules. Des petites boules au chocolat, au chocolat blanc. Pis, je vais saupoudrer notre magnifique dessert au Nuella. Et que le cacao se manifeste dans la réponse physiologique et aussi la réponse sexuelle de sa chérie. Parce que personne au monde ne mérite de vivre et de souffrance qu'est le conflit amoureux. Pis, j'suis persuadée que, mine de rien, il va descendre sa grosse carapace. Malgré le carton ici. Alors là, j'laisse tout ouvrir le tout, avec tout mon coeur, en espérant que la résultante soit une réconciliation. Parce qu'il mérite, hein. Derrière tout ça, là. Ah, t'es là? Ouais. T'es-tu en train de me voler mon chaud, là? Non, 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 pas du tout. Hé, ça, j'engouvi, bah, quand? Ben, je pense que oui, mais j'en ai peut-être trop nu, là. Bah, écoute. Tu ne risques rien à arriver. Pis si c'est trop, tant mieux. Fin? Ouais. Ok. Hé, Myriam, t'aimes ça, la musique qui joue? Hé, c'est bon ta tourne. Hé, mets-en. C'est au-dessus. Au-dessus, c'est un bel black metal lituanien. Donc, la lituanie. Un excellent album. Écoute, c'est mon album préféré de 2017 à date. C'est si bon black metal qui vient des acteurs de nombre de productions. Je salue d'ailleurs Blandine, mon ami, qui m'a envoyé ce disque-là. Donc, nous, on est prêt. Hé, écoute. Moi, je peux admettre le lycée, hein? Non, je le sais. À probablement une chance. Cin... Hé, j'ai eu 506. 506. 506. 506. 506. Et aussi, une sécrétion d'hormones. L'hormone déclinée. Tu vois, l'hormone sexuelle. C'est ça qu'on a mis en masse, là. Ah, je t'en ai mis, écoute. Le citron, qu'on ne néglige jamais. Oui, ça c'est bon. Et qui se retrouve un peu partout. Un soupçon de brille de sésame. Un soupçon de sauce teriyaki. Teriyaki, moi, ça, c'est toujours bon. Écoute. Du miel, ça, c'est cochon, je le sais. Le sucre, comme tel, a une vertu certainement. Mais pas autant que le cacao. Mais là, on l'avait assez mis dans le dessert. Moi, j'ai pas le goût que tu sois pas capable de fournir la marchandise. Exactement. Parce que là, je pense que pas que je fournis c'est pas après. Mais là, on... On va aller sur mon oeuf satanique, c'est le temps que tu vas rencontrer. Hé, j'ai l'assort de voir ton coco. Oui. Allons-y. Pis sais-tu quoi? On va agrémenter le tout d'un petit peu de bière. Oui. Hé, écoute. T'as-tu mal au carroso? Pas tout. La même. Tu gardes ma panne? Absolument. Ok. Moi aussi. J'en rajoute un petit peu. Hé 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 hé. Une fourchette, c'est grâce à ça. La bière, la sauce, ça va être parfait. J'suis très à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait avec des asters? On va se faire des fagots, on va juste mettre de la petite bière dans l'endroit tout ça, ça va être... Fagot? J'connais quoi ça, ce mot-là? Ah, c'est comme... Oh, ben, euh, p'tit saquette. Ah! Ok, allons-y, ça, j'connais pas. Ouais, 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 ouais. Tu l'as déjà vu? Moi, j'suis ingénieur, hein? T'en as sûrement vu dans ta carrière, les petites carrières, les petites carrières. Ben oui, j'te dis que ça devient petit quand on installe une son dominante. Alors, allons, les oignons verts, les astèches, c'est selon. Moi, vous êtes complice pas mal, j'ai comme tassé moi-là, qu'un baisse! Qu'est-ce que ça, mon petit bébé? C'est normal d'être jaloux, quoi qu'on dit comme petit garçon. Bref, finalement, gros, j'suis proche du bonheur que des beaux bien astillés. Ok, Myriam, là, c'est le temps de rencontrer mon célèbre up satanique. c'est là-dedans qu'on va faire notre coulèque. C'est là-dedans qu'on va faire Faites-toi c'est ça! Tent! Fais un moment que tu tournes ça, peux-tu te poser une casserie? Vas-y donc! T'sais, toi, t'es Sac ça là. Oui? Mais tu le sais que j'suis infirmière aussi, fais-tu un bobo? Non, pas encore. Ok, vas-y. Là, c'est vrai, si j'étais garagiste, changer des pneus de la journée, je ne voudrais pas en changer le soir chez nous. Une sexologue, c'est que ça fait le soir. Une sexologue, qu'est-ce que ça fait le soir quand ça ne travaille pas? En fait, ça essaie de se détacher de tout ce qu'elle a entendu dans la journée. Ça essaie aussi d'être une femme, une amoureuse et de faire son gros possible. Mais est-ce que je pourrais dire que je suis mieux que les autres? Ben non, absolument pas. Je suis comme les autres. Je suis une femme qui a des fois un mal en tête, des fois un fatigué, des fois un pas contente, des fois un boudeuse, des fois un ci, des fois un ça. Et des fois, je suis une excellente épouse. Parce que des fois, tout le monde pense que les sexologues, c'est des cochons. Non, c'est surtout des travaillantes, des studieuses, et c'est surtout des gens qui pensent aux autres pour leur bonheur. Ça ne va pas un ton amour que ça! Mais non, toi, tu n'en manges pas parce que tu bois du lait de maman. Tu sais, des fois, il y a le monde qui dit que Grand Cardo, il faim que dans la grosse cuisine de merde. Non. Si on parle de boucle gastronomique, on parle de boucle affrodisière. Moi, je me lance. Écoute, je vois la différence. C'est bon, hein? Hum! 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 Hé, c'était mon tour, toi, Grand Cardin, prends ton tour. C'est bon. Hum! Myriam? Hum! Je ne sais pas comment faire pour te remercier. Moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est... DURGONIS! Écoute, je vais renchérir avec... DURGONIS! Ah! D'un petit mot. Merci. Tu me rayes vite? Tout seul? Non! Je t'ai rayes vite. Oui, je vais aller faire une boucle chier. Oui! La prochaine problématique, tu m'appelles. Pourquoi? Il n'y en aura plus. Hum! De l'acte d'amour. Il est mis. Oui, allô? Oui, Myriam, écoute, il y avait-il moyen de désactiver ça un peu, ta recette? Écoute, je suis en train de manquer de grand carburant. Oh! Ben, je suis... Tu me prends de court? Je ne sais pas trop, c'est la première fois que mon succès est aussi énorme. Écoute, euh... Ben, répond à ses besoins. Et au tien. Ah, ben, ok, ouais. Fuck off! Ok, merci! On repart ça! Bonne chance! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada